... Bienvenue à tous pour cette nouvelle rencontre organisée par Yonis Next, le réseau des anciens de toutes les écoles du groupe Yonis. Je suis Thierry Keller, le directeur éditorial d'Uzbeck Erika, le média qui explore le futur. Et je suis très heureux de vous retrouver pour animer cette séance avec un invité qui a régulièrement croisé la route d'Uzbeck Erika depuis maintenant quelques années, Henri Verdier. Bonjour. Bonjour. On va échanger ensemble pendant 45 minutes, puis on prendra un quart d'heure pour des questions venues du public. Alors on est sur Teams, vous pouvez poser vos questions sur Teams et puis un comité de censure les censurera. Non, pas du tout. Vous pouvez poser toutes vos questions et on prendra le temps qu'il faudra pour essayer d'y répondre. Puis enfin, à 19h, il sera temps de passer aux choses sérieuses puisque on aura l'occasion d'écouter Jean Castex nous annoncer que la bomboche, c'est vraiment terminé. Alors Henri Verdier, avant d'être l'ambassadeur de France, on dit de France ? Non, ambassadeur. Avant d'être l'ambassadeur pour le numérique et non pas du numérique, on va y revenir. Vous avez été entrepreneur, directeur de l'innovation pour Lagardère Active, président de Cap Digital, directeur d'Etat Lab, DSI du gouvernement. Un parcours dont on peut dire qu'il a consisté à dresser des ponts entre privé et public, à évangéliser la fonction publique à la chose numérique, mais aussi à défendre des convictions fortes. On va y revenir. La démocratisation de la donnée, un numérique neutre, libre et ouvert. Bref, une certaine idée du numérique. Vous nous direz si c'est encore possible d'être un militant du libre de là d'où vous êtes aujourd'hui. J'ajoute que vous avez écrit deux ouvrages de référence, en tout cas qui nous, nous ont bien aidé chez Hussbeck. L'âge de la multitude en 2012, Entreprendre et Gouverner après la révolution numérique avec Nicolas Collin. Vous avez aussi co-écrit plus récemment Des start-up d'Etat à l'Etat plateforme en 2017 avec Pierre Pézzardi. Et maintenant que j'ai été extrêmement complaisant avec vous, je vais enfin pouvoir vous poser des questions de journaliste, sachant que j'ai bien compris qu'en tant qu'ambassadeur, quand c'est vous qui parlez, c'est un peu la France qui parle. Première question, c'est quoi un ambassadeur pour le numérique ? Qu'est-ce qu'on y fait ? Quelles sont vos missions ? Est-ce que vous êtes nombreux parmi les 193 pays, 184 pays reconnus par l'ONU dans ce goût-là ? Qu'est-ce que c'est qu'un ambassadeur pour le numérique, Henri Verdier ? D'abord, c'est un diplomate. Les gens ne savent pas toujours ce que c'est un diplomate. Ils ne savent pas toujours ce que c'est un ambassadeur thématique. Mais il faut comprendre qu'il y a énormément de... Que les relations internationales sont lourdement déterminées désormais par le numérique. Rapidement, on peut énumérer... Il y a quand même une vraie course à la maîtrise de certaines technologies, comme l'intelligence artificielle. Le numérique est devenu un théâtre d'affrontement. La guerre cyber, les ingérences dans les élections. Le développement des pays émergents dépend de leurs infrastructures numériques qui seront libres et ouvertes ou pas, et qui seront sous contrôle ou pas. Les pays comme les pays européens qui veulent protéger la vie privée ou défendre certaines valeurs ont besoin de s'imposer sur une scène internationale. Et donc, aujourd'hui, des dizaines de gens au Quai d'Orsay sont pris par des sujets numériques. Il y a une diplomatie du numérique. Il y a des positions qu'on défend, des valeurs. Il faut des alliances. Il y a des adversaires. Il y a des alliés. Et mon métier, je suis ambassadeur de la France. Le titre d'ambassadeur de France, c'est pour des gens qui... C'est comme maréchal dans l'armée. On est ambassadeur de France à vie, même si on n'est plus en poste. Donc ça veut dire que je ne peux pas vous appeler monsieur l'ambassadeur... Si, si. Et à l'étranger, vous pouvez même m'appeler votre excellence. Mais quand je serai déni, je ne serai plus ambassadeur. Alors qu'un ambassadeur de France reste ambassadeur de France à vie. D'accord. Donc mon métier, c'est à la fois d'unifier les différentes positions du Quai d'Orsay pour qu'on ait la cohérence d'une diplomatie numérique impactante et cohérente et très souvent de la représenter dans des négociations internationales, dans des dialogues bilatéraux avec des pays amis, moins amis et d'essayer qu'il y ait une voie de la France dans l'avenir de la révolution numérique. Alors justement, c'était comme ça qu'on s'était rencontrés il y a longtemps. Est-ce qu'il y a une doctrine française sur le numérique ? Est-ce qu'on peut dire que, je disais, une certaine idée du numérique ? Est-ce qu'il y a une certaine idée du numérique français ? Oui, quand même. Evidemment, ce n'est pas facile de la résumer en un mot parce que, justement, je viens de le dire, on est saisi par le numérique dans toutes nos politiques. À l'OCDE, on parle de fiscalité du numérique. À l'OIF, on parle de défendre la diversité culturelle et la francophonie dans le numérique, etc. L'OIF, c'est l'Organisation Internationale de la Francophonie. Mais globalement, la France, d'abord, elle se veut puissance d'équilibre. Elle n'aime pas le modèle prétendument autorégulé de la Silicon Valley avec son « move fast » en « break things » en disant « on corrigera plus tard les pots cassés ». Elle n'aime pas les modèles où les États veulent contrôler le numérique trop. Elle défend un équilibre. Elle défend une gouvernance multilatérale, multipartie prenante avec l'esté civil, avec les entreprises. Par ailleurs, elle recycle, si je puis dire, dans le numérique, sa grande diplomatie de valeur. La France, c'est quand même un pays, même si nous, ici, on râle, qui défend les droits de l'homme, la liberté d'expression, la liberté de la presse, l'accès à l'éducation, l'accès à la culture. Il n'y a pas d'antagonisme, en fait, entre ce qu'on dit hors champ du numérique et ce qu'on dit dans le numérique ? C'est la continuation de la politique par d'autres moyens ? Oui, alors on va sûrement en parler pendant une heure. Beaucoup de grandes questions traditionnelles se posent à nouveau frais dans le numérique. Il faut inventer de nouvelles régulations, etc. Et il y a des débats. À la limite, dans mon métier, le dialogue interministériel en France est presque plus compliqué que le dialogue international. Attention. Tous mes collègues diraient la même chose. C'est-à-dire qu'évidemment, face à certaines questions, comme on va parler aujourd'hui des fake news, de la haine, des ingérences étrangères, on peut avoir des réponses plus sécuritaires, plus systémiques, plus ouvertes, plus clandestines. Et il y a d'intenses débats dans tous les pays du monde. Petit insiste personnel, je le disais en introduction, vous êtes connu quand même pour être un militant du libre. Est-ce que la diplomatie française, en termes de numérique, elle est en adéquation avec votre parcours ? Est-ce que vous y sentez bien ? Oui, oui. Au fond, en tout cas, en plus, quand je parle, je ne sors pas d'un chapeau un jour en disant j'ai une idée géniale, je vais dire ça à l'ONU. C'est des choses qui sont une élaboration collective au sein de l'ensemble du Quai d'Orsay, avec souvent un arbitrage interministériel. Et je représente justement une parole qui est celle de la France. Aujourd'hui, quand même, la France, ce qu'on dit, c'est d'abord, et on n'est pas si nombreux à dire ça, la révolution Internet, c'est quand même bien. Déjà, rappelons-le, ça a donné à des millions de gens des capacités d'innovation, des milliards de gens, de l'accès à la culture, de l'accès à l'éducation, etc. Et disons-le, c'était l'Internet décentralisé, neutre, libre, ouvert, qui a permis ça. Aujourd'hui, il y a des menaces. Les menaces, c'est les détournements par des mafias, par des criminels, par des hackers, par des pays, pour faire la cyberguerre, ou pour faire des opérations clandestines. C'est le déséquilibre, les gigantesques monopoles, les pays, et notamment quand ils en viennent à tuer l'innovation. C'est parfois ce qu'on pourrait appeler des externalités négatives. Je ne pense pas que les grands réseaux sociaux se sont levés un matin en disant je vais saboter la démocratie. Ils ont dit je vais faire du cash avec un business model d'économie de l'attention. Simplement, il se trouve que ce business model, il suscite la controverse, la division, les tensions, etc. Et donc, il faudra les réguler. Mais à titre personnel, je pense que précisément, le problème majeur de ces grandes entreprises de tech, c'est qu'elles n'ont pas le modèle initial d'Internet. C'est qu'elles sont centralisées, elles ne sont pas neutres, elles ont un design très particulier au service d'un business model. Elles ne sont pas ouvertes, on ne peut pas ouvrir la machine et regarder à quoi ressemblent les algos. Et qu'on doit défendre à la fois l'Internet décentralisé, neutre, libre et ouvert, et sûr, et imposer une régulation aux entreprises qui se sont posées par-dessus pour qu'elles respectent quand même un peu les fondamentaux du début. On a souvent dit que les GAFA se comportaient comme des États souverains. On se souvient que le Danemark avait envoyé un ambassadeur en son temps dans la Silicon Valley auprès des GAFA. Vous, vous ne considérez pas les GAFA comme des États souverains. Donc vous ne discutez pas, j'allais dire, d'égal à égal avec eux, tout en distinguant la question réseaux sociaux et Internet. Donc comment on arrive à enclencher un dialogue, y compris dur, avec eux, sachant que c'est, en l'occurrence, des Américains, la question pourrait se poser, évidemment, pour la Chine. Oui, ça appelle une réponse très nuancée, votre question. Mais c'est vrai que la France, en fait, on a créé la même année. L'ambassadeur numérique français, qui était David Martinon, et le tech-ambassadeur danois, ils ont démarré un peu avant nous, quelques mois avant nous. Donc ils se targuent d'être le premier État au monde. Ils peuvent le dire. Sauf que nous, on avait déjà un diplomate, mais il n'avait pas rang d'ambassadeur. Et dès le début, on a dit aux Danois, non, ce ne sont pas des États souverains. Et on ne dialogue pas avec eux. de la même manière. Bon, cela dit, ils font partie du problème, et il faut qu'ils fassent partie de la solution. Et bien sûr qu'on s'engage. On les engage et ils nous engagent. Une partie de nos actions, et c'est presque une petite spécialité française, c'est de créer des enceintes multiparties prenantes. Par exemple, pour les questions de cybersécurité, on a créé l'Appel de Paris, où il y a 650 entreprises, 75 États et 350 ONG, et qui est le plus grand forum multiparties prenantes, où on essaye ensemble de trouver des solutions. – Donc ça, c'est la France qui l'a créé, c'est la France qui l'a lancée. – C'est la France qui l'a lancée. – Fin 2018 ? – Oui. De même, en 2019, on a lancé l'appel de Christchurch, avec les réseaux sociaux, des États, des ONG, pour trouver ensemble des solutions, cette fois-ci, au contenu terroriste. – Faisant référence, évidemment, à l'attentat… – Voilà. À Christchurch, en Nouvelle-Zélande. Donc on aime bien, nous, par ailleurs, avoir des enceintes et des forums d'élaboration collective des solutions. En revanche, quand il faut réguler, on va faire une directive européenne, un règlement européen, et là, les entreprises, on les écoute quand même, parce qu'elles vont venir nous dire c'est impossible, vous ne vous croirez pas compte, on ne peut pas faire ça. On se rencontre. Mais ce n'est pas un vote à main levée, un homme, une voix, quoi. Mais je terminerai en disant que dans d'autres politiques publiques internationales, on a besoin d'engager les entreprises. Quand on parle de réchauffement global, il faut bien parler avec le pétrole et la chimie. Quand on parle de biodiversité, il faut bien parler avec Monsanto. Enfin, les ambassadeurs thématiques, ils ont souvent une frontière avec le secteur privé. – Oui, je n'ai pas précisé, il n'y a pas seulement vous, le numérique, comme ambassadeur thématique. On a tout un tas d'ambassadeurs. – Oui, il y a une quinzaine d'ambassadeurs thématiques. – On a un souci d'épaule. – Oui. – On ne va pas revenir dessus. – Il y a le clé, vous parlez de Michel Rocard. – Bien sûr. – C'est vrai ce qui me semblait. – Alors, si on aborde précisément, vous l'avez introduit rapidement, la question de la désinformation, la question des fake news, tout ce qui nous intéresse aujourd'hui. Est-ce qu'on a là une position de la France ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça ? On parle souvent de misinformation. – Bon, d'abord, évidemment, on a un problème. Il faut le reconnaître. Enfin, il y a quand même deux mois, 30% des Américains étaient convaincus totalement que Trump avait gagné les élections, que le pape fait des sacrifices humains dans les caves du Vatican, que les bulletins de vote avaient été marqués par des isotopes radioactifs, qu'il y avait un ordinateur géant qui s'appelait le Kraken qui allait dévoiler la supercherie. Donc là, il y avait une espèce de déréalisation effrayante. Et puis, ils ont attaqué le Capitole. C'est un exemple. Mais on voit aussi l'espèce de succès incroyable de toutes les théories complotistes de tous ordres. – Et c'est là où on n'est pas seulement dans le cyber. Tout à coup, ça rejoint la vie réelle. – Ça rejoint la vie réelle. Si vous allez sur YouTube US, d'après l'ONG Avaaz, qui m'a montré des chiffres, aux US, si vous cherchez réchauffement global, 70% des vidéos que vous présenterez à YouTube sont climato-sceptiques. C'est un deuxième problème. Qui patte, ça fait le même. Parce que là, on veut bien vivre dans un monde où il y a des vidéos climato-sceptiques. Ce qui est gênant, c'est si elles deviennent la norme. Le seul truc que voient les gens. On a aussi des problèmes avec les bulles de filtre, avec des gens qui se retrouvent enlisés dans une petite communauté microscopique, mais complètement intégriste, qui peuvent contribuer, par exemple, à la radicalisation d'extrême droite ou djihadiste, etc. Enfin, on a une grande variété de problèmes. Donc déjà, j'ai envie de dire, attention, ce récit sur la poste sous IRA, sur les fake news, il est un peu trop englobant. Et il mélange quand même... Donc il faudra qu'on puisse arriver à distinguer. Moi, je crois, parce que les régulations, ensuite, elles font appel à des cadres normatifs différents. En France, il est interdit de tenir des propos racistes ou antisémites. Donc ça, c'est la loi qui va lutter contre la haine. Mais il n'est pas interdit de dire que la terre est plate ? Il n'est pas interdit d'être con. En revanche, on a le droit de se demander... Quand on est ambassadeur, on a le droit de dire des gros mots. Oui, moi, oui. En revanche, il n'est pas forcément... On a le droit quand même d'échanger avec les entreprises en disant, par exemple, si tu n'affiches que des vidéos complotistes, peut-être que ça serait pas mal que les gens sachent que tu n'es pas en train d'afficher des informations, mais que tu es un tabloïd et que tu cherches le sensationnalisme. Et peut-être qu'ils auraient le droit, les gens, de connaître tes algorithmes et de savoir ce qui s'est passé pour que leur gosse, il voit que des vidéos complotistes. Quand on découvre une opération planifiée, montée par un service secret d'une puissance étrangère, etc., là, nous, on estime qu'on est fondé à prendre son téléphone, à appeler Facebook, à dire ça, c'est une atteinte très grave à notre souveraineté, il faut effacer ces comptes-là. Vous voyez, il y a quand même une variété de problèmes qui appellent une variété de solutions. Au cœur de tout ça, et je voudrais juste qu'on s'entende là-dessus, parce que c'est important... C'est hyper important, on a un point de vue pédagogique. Oui. Et donc nous, la diplomatie française, on plaide vraiment pour... Dans ce grand spectre, qui est parfois un peu continu, on passe insensiblement de l'un à l'autre. On traite différemment l'erreur, la haine, la désinformation délibérée, celle qui vient d'une puissance étrangère, celle qui est ouverte, parce qu'il y a aussi des attaques, des mensonges frontaux de diplomatie publique. Celle qui est dissimulée, où on a fabriqué une fausse pièce, des deepfakes, et qu'on ait une palette de réponses, chacune dans son cadre juridique. Je voudrais juste quand même poser là, parce que c'est très important, qu'au cœur de tout ça, il y a quand même un facteur commun, qui est... Alors je dis par commodité les réseaux sociaux. En fait, quand on regarde de près, il y a une galaxie d'au moins une centaine d'entreprises. Il y a des réseaux sociaux, des plateformes de blogs, des plateformes de vidéos, des messageries instantanées, des applications over the top, qui se nourrissent les unes les autres et qui elles-mêmes interagissent avec la presse, qui elles amènent des revenus, du trafic. Il ne faut plus voir ça comme un écosystème, mais un écosystème qui est un point commun, il cherche à capter votre attention et vous placer de la publicité personnalisée. Et là, quand on regarde de plus près, je ne sais pas si vous aurez envie qu'on parle de ça ou si on va continuer l'échange dans une autre direction, il y a des choses... On prend des fenêtres, des portes et on va revenir. De toute façon, vous le dites, il y a un continu à main. Ce business model de l'économie de l'attention, moi je pense de plus en plus maintenant qu'il va falloir le réguler de manière systémique. D'ailleurs, on en parlera peut-être dans un instant, l'Europe, avec le Digital Service Act, a des idées très intéressantes. On ne peut pas vivre durablement... Enfin, la démocratie ne peut pas survivre si, d'abord, il n'y a plus de conversation commune, si chacun est dans sa petite bulle, si une campagne électorale, ça devient 4000 micro-campagnes avec 4000 micro-messages pour des gens qui ne savent même pas ce que savent les autres. C'est ce qu'on a vu pendant la campagne américaine. Voilà, moi j'ai vu ça de mes propres yeux. J'ai visité le QG de la campagne de Bloomberg. C'était quand même une informatique, ça ne ferait pas lire les épithèques de 200 millions de dollars d'investissement dans l'IT. Ils vont finalement pas rêver d'aller bosser là-bas. Restez ici les gars. Un budget pub, ça va faire pas lire d'autres de 500 millions de dollars, donc un demi-milliard pour placer de la pub dans les réseaux sociaux. Une base de données de 250 infos pour chacun des électeurs américains avec est-ce qu'ils ont un permis de port d'armes, dans quelle école sont leurs enfants, est-ce qu'ils sont un passeport, est-ce qu'ils sont malades, tout ce que vous pouvez imaginer de données personnelles et des spin-doctors qui étaient en train de penser 4000 micro-messages, chacun à destination d'un micro-public. Alors vous allez me dire ok, Bloomberg, il a perdu les primaires. Moi je dis attention, il n'a pas perdu les primaires. Enfin, il les a perdues, mais... Monsieur Michael Bloomberg, que les démocrates n'aimaient pas trop parce que c'était le maire républicain de New York, qui se pointe à la dernière minute, qui ne passe pas très bien à la télé, qui ne fait une campagne que de pub sur Facebook, il fait 17% aux primaires. Donc on peut s'acheter 17% de l'électorat, d'un électorat professionnel, c'est des primaires, c'est des gens militants, engagés, qui ont une culture politique, avec de la pub ciblée. Pour moi c'est impressionnant en fait. En 2008, on avait déjà, si on reste sur la part business, ensuite on parlera de la part, disons, souveraineté. Sur la part business, on se souvient du mybaracobama.com ou myobama, où on avait déjà cette espèce de super appropriation. Est-ce que finalement les progrès techniques, vous parliez des deepfakes, on se souvient de la fausse vidéo de Tom Cruise, il y a une quinzaine de jours, qui était quand même, quand il jouait au golf là, qui était incroyablement crédible. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de, est-ce qu'on n'est pas en train de vider la mer avec une petite cuillère, vu que la techno elle-même et cette économie de la tension qui est corrélée, progresse de jour en jour ? – Alors, ça va être compliqué, mais en même temps, enfin moi, ça ne m'empêche pas complètement de dormir. Je pense… – C'est ça qui est très rassurant, en fait. – Sincèrement, comme l'a écrit un jour, je ne sais plus quel blogueur talentueux, au fond, la liberté d'expression pour tous qu'a déclaré la Révolution française, elle n'avait jamais existé en acte. En fait, avant, il n'y a pas longtemps, si on voulait s'exprimer en public, vraiment, si on voulait trouver un public, il fallait passer par un filtre, il fallait convaincre un journal, être invité sur un plateau télé, trouver un éditeur, c'est la première fois qu'il y a cette espèce de truc où on peut ouvrir sa porte et crier en place publique et le monde entier peut entendre. Et donc, il va falloir l'aménager. Et là, il va falloir de nouveau se rendre compte qu'il y a plusieurs sortes de problèmes différents. Donc moi, je viens de faire allusion à ce modèle économique qui est assez simple, en fait, qui dit je vais proposer aux gens les contenus les plus sensationnalistes pour qu'ils les regardent. Donc, j'ai fait une sorte de renforcement permanent du plus spectaculaire. Il y a un type brillant dans la vallée qui s'appelle Tristan Harris qui a créé le Center for Human Technology qui dit c'est assez simple. C'est un des repentis de la Silicon Valley. Il dit notre cerveau reptilien il a un truc primitif qui est quand il y a peut-être un danger, on regarde. Et donc, on regarde les accidents de la route, on regarde, voilà, c'est comme ça. Et il dit mais en revanche, les autoroutes, elles ne vous proposent pas un accident tous les kilomètres sous prétexte que vous avez regardé le premier. Facebook, il fait ça. Il vous propose un accident tous les kilomètres. Donc ça, c'est un truc, par exemple, on peut le réguler ça. On peut le réguler. Ensuite, il y a un deuxième sujet qui est le fait qu'on se retrouve dans un monde désinstitutionnalisé où il y a des micro-mondes avec des micro-stars, des micro-leaders et ça, il faudra le réfléchir. Mais on peut réfléchir à des choses aussi. Par exemple, on pourrait décider que c'est un devoir dans les réseaux sociaux, dans leurs algorithmes, de garder 20% de recommandations qui seraient la moyenne pour qu'il reste quand même quelque chose comme un common knowledge et un espace public du débat. Ensuite, il y aura ces fausses informations, ces campagnes délibérées. Celles-là, oui, il va falloir que les autorités montent en puissance pour les détecter, les dénoncer, les démonter. Et là, les deepfakes font peur à tout le monde parce qu'on est capable de faire des médias dont la fausseté est indiscernable. Mais après tout, peut-être qu'on va revenir... De nouveau, on aura besoin d'une vraie presse dans ce qu'elle avait historiquement d'importance, c'est-à-dire cette espèce de contrat moral entre des lecteurs et un journal. Et on dira je le connais depuis 20 ans, je sais comment il raisonne, je sais comment il traite l'actu et donc sur ce coup-là, je lui fais confiance à mon journal. Une réputation, une crédibilité. C'est peut-être une bonne nouvelle pour la presse, en fait, si on ne peut plus rien croire de ce qu'on voit en ligne et qu'on est obligé de revenir à une marque à laquelle on est attaché et qu'on connaît et qu'on pratique depuis longtemps. C'est pas un mot que vous allez apprendre que la question de l'éditorial est fondamentale. Est-ce qu'on est plus démuni qu'un villageois en France au 19e siècle qui va y arriver un colporteur disant il paraît qu'ils ont coupé la tête au roi ? C'est vrai. Est-ce qu'on est plus démuni ? Pas beaucoup plus, en fait. Donc moi, je pense que nos sociétés ont déjà inventé des réponses. Là, on a été saisi par un changement brutal. Il faudra inventer des réponses. C'est pas impossible. Mes camarades journalistes et moi, on s'est un peu précipité vers cette information qui consiste à dire que Twitter avait viré Trump. Enfin, en tout cas, il avait supprimé un tweet, ce qui était déjà pas mal. Et que finalement, il y avait une forme d'autorégulation par les plateformes elles-mêmes qui s'étaient quasiment autosaisies avant même que l'État fasse son travail. Vous disiez on ne pourra pas faire contre elle, il faudra faire avec elle. Est-ce que ça, c'est un début de quelque chose ou bien c'est quelque chose qui, au contraire, échappe à la puissance publique et à sa nécessaire régulation ? Moi, je pense que tout le monde a fait ce qu'il a pu sur cet épisode-là, mais ça prouve plein de problèmes. Parce que d'abord, un jour, on m'a demandé mais est-ce que Twitter et Facebook ont eu raison ? Alors, ils n'ont pas supprimé de tweets. Pour être précis, ils ont flagué des tweets en disant on dit que c'est faux. Et puis, le jour même, c'est-à-dire justement le 6 janvier, le jour du dernier, dernier, dernier vote dans le processus américain, le vote par le Congrès, là, ils ont fermé le compte. Mais il n'y avait plus aucune voie d'appel. Ils ont attendu le jour où il n'y avait plus aucune voie d'appel et où l'élection était consacrée, consacrée. Mais quand on m'a dit est-ce qu'ils ont eu raison de fermer le compte ? J'ai dit d'abord est-ce qu'ils ont eu raison de faire le compte ? C'est-à-dire, est-ce que ce monde, ce design dans lequel on peut avoir 80 millions de followers en tweetant des âneries et des agressions toute la journée, est-ce qu'il est normal ? Donc, premièrement. Deuxièmement, ils ont quand même fermé le compte d'un chef d'État en exercice. Pour être un peu impertinent quand même, même si j'ai devoir de réserve, je note que statistiquement en France, les gens qui ont dit c'est un scandale, ils ont censuré un chef d'État, c'était les mêmes qui soutenaient les lois en disant il faudra qu'à la moindre dénonciation, on ferme les comptes des gens qui ont tenu des propos haineux. Là, vous ouvrez une petite boîte de pendure. Ça m'a frappé. Donc, je constate. À titre personnel, je pense que quand même, même s'ils n'avaient peut-être pas le choix dans le cas d'espèce, enfin, les États-Unis sont en situation quasiment insurrectionnelle quand même, c'est problématique de découvrir que cinq entreprises peuvent décider unilatéralement, sans concertation, sans en répondre devant qui que ce soit, d'effacer de la toile un chef d'État en exercice. Donc, je ne les condamne pas pour cet acte-là, mais je pense qu'on sent bien qu'il faut un meilleur cadre que ça. Voilà quelques-unes des choses qu'on peut dire sur cet épisode-là. Alors, on va revenir à toutes les solutions. Il y a évidemment l'autre côté du spectre. C'est la question de la puissance étrangère et on voit bien en quoi le numérique et ces questions-là sont des enjeux de souveraineté. On a évidemment évoqué, je ne sais pas si vous avez le droit, en tout cas moi, je l'ai et je le prends, la Russie, d'autres États qui ont manipulé, qui ont des fermes de fake news. Comment on parle à des homologues dont on sait, dont on a pu même avoir les preuves qu'ils avaient exercé une influence néfaste, une externalité négative pour le dire poliment ? D'abord, il ne faut pas le dire en baissant la voix. Il y a un certain nombre de pays... C'est vrai que j'ai un peu baissé la voix. Non, mais il y a des pays qui assument qu'ils ont une théorie globale de la guerre informationnelle et au fond, quand on regarde de près, c'est juste l'adaptation au monde des réseaux sociaux, des psyops. C'est une histoire qui est assez vieille, qui remonte au moins à la guerre du Vietnam. Et l'Occident en a fait aussi en son temps. Là, ce qui est un peu différent, c'est qu'à la fois... Justement, on peut mettre une très grande dose d'artificialité. On peut faire croire qu'on est Black Lives Matter quand on est un agent de certains pays. Ou Greenpeace en France. On peut lancer un tweet et le faire activer par des centaines de bots. disons qu'il y a peut-être une dose d'artificialité plus grande que Radio Free America. Donc, en tout cas, un certain nombre de pays... La radio... Voilà, la radio qui passait du rock'n'roll. Derrière le rideau de fer. Oui. Donc, c'est une situation un peu différente, mais enfin, il y a des pays qui revendiquent que ça fait partie de la palette de l'influence et de la confrontation. Ce qui est plus compliqué, c'est que souvent, ils tolèrent des espèces de proxys sur leur sol. C'est-à-dire, vous les appelez, vous leur dites que ce n'est pas acceptable et ils disent mais ce n'est pas moi. Ils sont ingérables, c'est un groupe de fanatiques, je ne les connais pas, ce n'est pas l'État. Et donc, pour l'instant, enfin, de toute façon, ce vers quoi penche la France, c'est quand même plutôt de baisser le jeu, de ne pas faire d'ailleurs de contre-propagande ou de contre-ingérence, de dénoncer tout ce qu'on peut, de démonter tout ce qu'on peut et de ramener les choses quand même vers une communication publique efficace. Plus une action diplomatique quand même. On a pu éteindre certaines polémiques en demandant à l'ambassadeur de prendre rendez-vous avec le ministre et d'aller dans tel ou tel pays et d'aller lui dire écoutez, vous ne pouvez pas dire ça, ce n'est pas sérieux, maintenant je vous demande de corriger. Ça marche aussi quand même. Donc voilà, ça existe, ça pourrait être préoccupant, mais le pire danger, enfin, en fait, le danger dans ces trucs-là, c'est qu'il y a trois attaques en une. Donc si je lance une fausse rumeur dans un pays, j'influence l'opinion publique de ce pays. Si je fais savoir que je sais lancer une fausse rumeur dans ce pays, je crée un climat de soupçons permanents et ensuite, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui dit un truc qui ne plaît pas au gouvernement, on dit tout ça, c'est les étrangers. Et puis troisièmement, si le pays est poussé à over-réagir, à créer une sorte de censure, etc., vous le faites sortir des rails de la démocratie. Donc il faut être très prudent parce que c'est trois attaques en une. En fait, il y a beaucoup de pédagogie à faire auprès des partenaires. Je dis partenaires. Oui, puis tout le monde cherche, essaye, se demande. Là, on est vraiment à la frontière de l'innovation. Est-ce que c'est acceptable ? Est-ce que ce n'est pas acceptable ? Comment ça s'analyserait en droit international ? D'ailleurs, chacun analyse chaque exemple d'opérations connues et démontées. Les Américains publient beaucoup de choses. Il y a le rapport Muller, etc. Et on essaye de comprendre ce qu'on peut en déduire comme leçon pour l'action et pour l'avenir. On a souvent aussi évoqué, évidemment, alors particulièrement en France, ça a été une sorte d'un lésien. Faut-il des géants du numérique français ? Est-ce que ce serait une solution pour contrer les géants du numérique étranger ? On a même aujourd'hui, on est en train de travailler sur la souveraineté. C'est une autre question mais là encore qui renvoie à notre poids dans le monde. on a lancé, alors c'était à Bercy que ça a été lancé donc ça ne vous concerne pas directement un cloud souverain européen. Est-ce que la diplomatie numérique française et européenne elle est condamnée à faire très bien son travail de diplomatie et un peu moins bien son travail technique de contrepuissance finalement et pour contrebalancer les puissances américaines, chinoises en l'occurrence ? Bon d'abord moi en tout cas à telle personne je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'un monopole français est forcément plus bénéfique qu'un monopole étranger je préfère un monde où il n'y a pas de monopole et c'est très important parce que je fais un tout petit détour par rapport au sujet disinformation là. Le ministère des Affaires étrangères et Jean-Yves Le Drian ont vraiment décidé depuis déjà deux ans et on va continuer jusqu'à la présidence française de l'Union Européenne dans un an d'être les apôtres d'une pensée de souveraineté numérique européenne et c'est important parce qu'il y a deux ans si vous avez dit un européen moyen souveraineté numérique il aurait dit oh là là ça c'est un truc de contrôle d'internet comme les chinois et si vous avez dit souveraineté européenne il aurait dit ah ouais ils veulent abandonner de la souveraineté pour la donner à une superstructure bureaucratique et on est en train de réussir à expliquer d'abord que la souveraineté c'est ni le protectionnisme ni l'hégémonie que la souveraineté c'est l'autonomie stratégique c'est j'ai le choix je peux prendre des décisions qui me concernent je peux protéger la vie privée je peux avoir une politique culturelle et que cette hégémonie cette autonomie justement et pas hégémonie c'est plus une affaire de capacité que de que de domination c'est à dire que là je vais être court mais on plaide sans relâche et on commence à marquer des points que si on veut une souveraineté numérique européenne d'abord il faut quand même une sécurité numérique européenne si tout le monde vous espionne et tout le monde peut vous débrancher vous n'êtes pas souverain deuxièmement qu'il faut une puissance de création il faut des start-up il faut des licornes et nous on ajoute parce qu'on n'est pas le ministère de l'industrie justement il faut des chercheurs il faut des artistes la puissance de la Californie c'est la puissance de San Francisco et celle de Los Angeles la capacité à faire des contenus à créer de l'adhésion à faire du soft power ça compte troisièmement l'Europe peut être une puissance de normalisation je crois que personne n'avait réalisé que le RGPD ça allait devenir un standard mondial que l'Inde est en train d'adopter une loi qui ressemble au RGPD que la Californie l'a fait que le Japon a aligné son droit sur le droit européen et vice versa on a signé un accord d'adéquation donc ça devient un standard un vrai standard et enfin et là je vais répondre aussi à la question de tout à l'heure sur le libre et tout ça dans le numérique bien sûr le patron c'est celui chez qui on construit le service le patron c'est celui qui a de l'infrastructure et code is low ça les gens du numérique savent ce que c'est les stratégies de plateforme donc bien sûr nous plaidons sans relâche mais ça c'est une vieille idée française c'est le fait qu'il faut une industrie numérique européenne dans le cloud dans la 5G dans le quantique et tout ça et là on a introduit et là il y a peut-être une part de ma culture mais c'est devenu maintenant la position du Quai d'Orsay le libre les communs l'open source c'est vraiment un des outils d'une stratégie de souveraineté si on trouve que c'est gênant qu'on puisse plus innover sans demander la permission avec Google Maps on peut tenter de faire un Google Maps européen on peut aller chez OpenStreetMap et l'idée de faire un monde où il n'y a pas d'hégémonie parce qu'il n'y a pas d'acteurs monopolistiques parce qu'on travaille dans des communs qu'on construit ensemble et qu'on opère ensemble c'est une idée qu'on pousse beaucoup et qui commence à faire son chemin et qu'on pousse beaucoup à l'export parce que encore les situations en Europe elles sont préoccupantes mais franchement il y a des pays émergents où c'est bien plus grave il y a des pays émergents où Elon Musk ou Facebook ou Huawei pour les citer ils viennent voir le chef d'Etat et disent si tu veux je te mets un Internet gratuit bon bien sûr on verra comme les contenus mais ça sera toujours Internet ça sera gratuit alors ça c'est comment faire parce que c'est très tentant pour un pays émergent qui commence à avoir une classe moyenne utilisatrice d'Internet alors slash les réseaux ça dépend où est-ce qu'on se situe c'est très tentant d'accepter la proposition d'abord on peut s'expliquer que d'accord c'est gratuit la première année mais on le paye pendant 50 ans ensuite donc ça c'est de la diplomatie de mots de paroles ensuite on peut flécher la presse en France a eu un peu le même sujet on ne peut pas y revenir ensuite on peut flécher les aides qu'on donne déjà celles de l'agence française de développement pour les mettre prioritairement sur des projets neutres libres ouverts etc et ensuite on peut tenter ce qui sera un peu plus long de convaincre la banque mondiale les européens de mettre un peu d'argent sur les sur les communs sur les infrastructures libres et ouvertes et collectives pour venir en plus comme en général ça coûte 20 fois moins cher c'est de l'argent bien investi donc on fait les trois mais le cycle le pas de temps des trois n'est pas le même mais aujourd'hui ça devient une marque de fabrique de la diplomatie française il y a de plus en plus d'Européens qui sont carrément d'accord alors en particulier la présidente de la commission européenne Ursula von der Leyen qui en a fait un cheval de bataille de son mandat on avait connu précédemment la fameuse commissaire Margaret Verstager qui avait infligé à certains GAFA des amendes est-ce que là on a d'abord un alignement entre la France et l'européenne sur ces questions-là on sait qu'on a un commissaire français Thierry Breton qui est français compétent engagé qui vient du bataille et qui sait de quoi il parle oui d'abord moi je trouve puisque ça fait effectivement j'ai créé ma première entreprise numérique il y a 25 ans on est vieux maintenant ça me donne un rôle de vétéran dans le dialogue international quand même on voit l'Europe et notamment la commission qui sont en fait de plus en plus à la fois habiles typiquement vous avez fait allusion à GaiaX GaiaX ça n'est pas une refusée des trucs des années 2000 où on disait je mets 200 millions d'euros sur la table mais c'est pas le Airbus du cloud pour une fois c'est pas le Airbus du cloud pour une fois c'est pas une posture de suiveur où on dit je mets le paquet et j'essaye de rattraper un gars qui est devant c'est un socle d'interopérabilité pour que à la fois les entreprises françaises puissent se coaliser enfin européennes et faire des offres communes au début c'est frontal et après on a dit ah 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 Microsoft est venu dedans mais c'est aussi un socle d'interopérabilité c'est aussi un socle de portabilité ça veut dire que quand les gens sont dans GaiaX si je suis pas content de leur service je peux migrer facilement parce qu'ils sont compatibles avec un autre peut-être échapper aussi au cloud act américain qui est très intrusif je sais pas si ça leur suffira c'est une autre histoire c'est une autre histoire donc l'Europe est quand même de plus en plus maligne et de plus en plus engagée je trouve et effectivement on peut saluer ça alors peut-être c'est le moment de glisser là on a parlé tout à l'heure des fake news des fausses nouvelles de la désinformation on n'a pas et j'ai mentionné le Digital Service Act mais voilà là un projet qui d'après moi est structurant pour la décennie à venir profondément d'inspiration française mais maintenant totalement porté par la commission et qui est probablement la bonne réponse au sujet dont nous parlons comment on peut le décrire je vais le décrire en deux mots mais on pourrait même dire que finalement quand on voit toutes ces torrents de haine d'erreurs de bêtises de fausses nouvelles etc au fond il y a deux réponses il y a de dire faut enlever ces conneries et il faut le faire un peu je veux dire en France c'est interdit l'expression d'un propos raciste est interdite il faut sanctionner en ligne comme dans la vie réelle c'est important aussi de rappeler que la loi est la même partout pas seulement pour tous mais sur tout support mais là pour le coup c'est vider l'océan avec une petite cuillère parce que la bêtise et la haine il y en a beaucoup et puis ça c'est se fait miser et inventer des mots de plus en plus subtils pour contourner les censures et puis il y a l'approche qui dit non en fait il faut trouver des réponses systémiques puisque le problème vient aussi du design et du business model de ces entreprises il faut s'assurer qu'elles vont participer à la solution et là le DSA qui s'inspire des travaux de la commission avec Benoît Loutrel qui avait lancé le fameux rapport Loutrel voilà il dit arrêtons de penser contrôle des contenus pensons plus un peu comme on a pensé pour les banques quand on a fait tout le système de compliance des banques auditons leurs fonctions de modération donc ce que globalement je fais court prévoit le DSA c'est de dire à toutes ces entreprises on vous demande de faire des analyses de risque sérieuses en disant les problèmes que vous êtes en train de causer on vous demande de nous proposer des solutions et de nous prouver qu'elles sont susceptibles de régler le problème et on auditera non pas on va pas auditer vos contenus pour vous punir à chaque dérapage on va pas vous imposer les méthodes mais on va venir vérifier si en demandant des données brutes enfin il y aura des pouvoirs de contrôle si vos analyses sont sérieuses et si vos solutions sont sérieuses parfois on a parlé quand on élaborait le texte d'obligation de moyens de résultats donc on dit pas juste ah t'as une obligation de moyens mais si ça marche pas tant pis on dit pas t'as une obligation de résultats parce qu'il y aura toujours des salopios qui échapperont mais t'as l'obligation d'avoir mis les moyens suffisants pour avoir une chance vraiment sérieuse d'atteindre le résultat et ça c'est très nouveau on va auditer et réguler la fonction de modération par sa partie la plus concrète oui alors en plus ce qui est intéressant c'est qu'en fait il y a des policies Facebook il paye 30 000 personnes dans le monde pour modérer les contenus mais moi j'ai jamais vu le book qu'on donne à ces 30 000 personnes j'adorerais l'auditer et débattre mais alors question très concrète quand est-ce que ce DSA est effectif donc là la commission a présenté le texte en décembre en dernier oui donc on va en général ces trucs là ça prend facilement deux ans quand même il faut que ce soit validé par le parlement européen j'imagine voilà puis après on reviendra dans la Troïka parlement commission conseil enfin c'est des processus qui durent à peu près deux ans c'est le processus qui avait donné naissance au RGPD et donc vous dites qu'aujourd'hui le RGPD là dans les jours semaines qui viennent on publiera le règlement TCO sur les retraites de contenu terroriste en moins d'une heure enfin il y a des grands textes européens j'étais très attaché aussi quand j'étais à Etala à la directive sur les informations du secteur public celle qui organise l'open data européen enfin c'est des processus dont on a l'habitude mais l'Europe c'est parfois un peu lent mais je peux dire que une fois qu'on est tombé d'accord à 27 avec en plus des nordiques très arc-boutés sur la liberté d'expression au sens dur des latins du sud des gens à l'est qui ont quand même un peu peur de leurs grands voisins des gens sur la façade maritime qui sont un peu qui n'ont pas d'industrie qui sont des commerçants internationaux un peu libéraux quand on tombe tous d'accord ensemble donc là on est en train de créer une culture numérique commune ça veut dire qu'on a vu le problème sous toutes ces coutures et souvent nos nos synthèses à la fin de ces débats un peu long elles sont robustes parce qu'elles ont traité la question sous tous les angles alors avant de prendre quelques questions dont je vois qu'elles commencent à arriver comment réagissent les plateformes sur ce digital services act est-ce qu'elles sont j'ai le sentiment si vous voulez qu'elles commencent à regarder ça d'un oeil pas complètement négatif en se disant tiens ça peut aussi nous aider nous oui moi je crois quand même que la régulation est préférable pour ces entreprises que l'absence de régulation aujourd'hui il y a des fois où j'aimerais pas être à la place du responsable des censures de contenu chez Twitter en gros la moitié du monde dit vous êtes des laxistes vous êtes criminels vous laissez toute cette haine l'autre moitié du monde leur dit vous êtes des censeurs vous êtes quoi vous êtes Big Brother enfin personne n'est content en fait puis là t'as coup bim vous arrivez vous la commission enfin vous donc l'idée est qu'il y ait des textes qui donnent un cadre un cadre consensuel etc ça leur permet de s'organiser ça leur permet aussi ou se défausser ou partager la responsabilité après ils vont quand même négocier durement ces textes avec toutes les méthodes de lobbying qu'on sait on a vu quelques micro scandales déjà quand certains papiers internes ont fuité récemment et puis il faut voir les budgets aussi enfin pendant le RGPD j'avais compté il y avait plus de lobbyistes à Bruxelles que de parlementaires c'était et j'ai envie de dire au fond dans ce dialogue qui va être franc et frontal il y a encore deux parties sur certains sujets on est en fait totalement d'accord je pense que personne ne veut de contenu pédopornographique sur sa plateforme personne ne veut de contenu terroriste sur sa plateforme et puis plus on ira creuser quand même le business model plus on se rapprochera du portefeuille plus ce sera compliqué quoi et puis en même temps c'est l'avis de la démocratie ils ont quand même le droit de répondre et de dire je partage pas votre analyse votre chiffre m'a l'air un peu faux c'est pas grave ce qui est gênant c'est pas qu'il s'exprime ce qui est gênant c'est si on est naïf et crédule mais c'est très bien de dialoguer et d'écouter il y avait un autre un autre un autre cheval de bataille pour ce qui pour ce qui vous concerne c'était de travailler sur la question des CGU des conditions générales d'utilisation et j'ai cru comprendre qu'il y avait récemment une réalisation plutôt à votre actif à mettre à votre actif c'est quoi exactement on passe notre vie à cliquer j'accepte 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 ça change tout le temps on n'a pas du tout en tant qu'utilisateur envie de lire des dizaines de pages de CGU absolument en plus vous avez raison en plus on est assez content de ce projet parce qu'il est susceptible d'avoir beaucoup d'impact et puis il prouve aussi qu'on est capable d'inventer une diplomatie numérique qui ne soit pas seulement une diplomatie sur Twitter ni une diplomatie traditionnelle sur des objets numériques et que comme dans le reste de la révolution numérique même la diplomatie peut utiliser des objets techniques pour changer des rapports de force et remplir sa mission donc vous l'avez dit on signe tous tous les jours des CGU qui sont parfois plus longs qu'un roman ou qu'une pièce de théâtre c'est pas toujours très transparent je sais pas si en revanche tout le monde le sait elle change très souvent presque tous les 15 jours sans que ça vous soit toujours signalé on vous signale les gros changements mais pas les petits et puis donc ça c'est à titre individuel il y a une sorte de perte d'autonomie parce qu'on sait plus ce qu'on a signé à titre collectif il y a autre chose c'est que tout ça ça dessine un cadre normatif une sorte de common law comme dirait les anglo-saxons dont plus personne n'a conscience globalement quand même par exemple la pensée mondiale de la privacy maintenant il y a le RGPD mais jusque là elle était surtout dessinée par les milliers de clauses de confidentialité qu'on avait acceptées ou pas acceptées et puis plus personne non plus ne comprend le sens de tout ça on soupçonne bien par exemple qu'il y a un jeu de chat et de souris entre le régulateur et les entreprises que nous on fait un texte et les gens ils pivotent un peu en disant non non mais en fait je change la nature de ma relation avec le client et donc je ne suis pas soumis à votre texte etc et plus personne n'a la capacité de comprendre ce qui se joue donc nous on a eu une idée marrante on s'est dit on va lancer un commun numérique un commun contributif donc on commence donc on a dit je veux rassembler les CGU du plus grand nombre de boîtes possibles pas que les CGU d'ailleurs aussi les content policies les privacy policies enfin tous les contrats qu'on signe quoi et donc on a fait avec les moyens du bord et avec notre équipe avec deux personnes on a réussi à prendre 60 boîtes et 150 terms of use en anglais puis bien sûr on l'a fait très proprement en disant alors nous on appelle toutes les heures et puis on stocke tous les changements et on a historicisé tout ça donc quelque part une sorte de bibliothèque donc on a fait une archive une archive de CGU mais comme on l'a fait selon les canons du libre tout est sur Github on peut télécharger les données brutes ou taper une API ou faire un pull request au produit très vite il y a des gens qui sont venus donc l'association Toastback qui a dit ça m'a l'air pas mal votre truc il se trouve que moi j'ai 300 boîtes et 600 contrats donc je vous les verse dans votre truc donc là on est passé tout d'un coup à 350 boîtes et 700 contrats et puis on a continué à raconter le truc en disant c'est incommun venez les gars et puis d'ailleurs bientôt on va faire une gouvernance et l'état français ne sera pas le seul à bord de la gouvernance du truc donc par exemple cette semaine ça a un peu frappé les esprits parce que la ministre du numérique de Taïwan Audrey Tang qui est une grande activiste du numérique nous a fait le pull request d'une traduction en chinois donc le produit il était franco-anglais maintenant il est franco-anglais-chinois mais j'espère que demain il y aura les espagnols ou les catalans ou les allemands ou les russes et donc on essaye de faire un effet boule de neige et à la fois parce que ça prouve à l'état à la fois parce que ce sujet est très important je sens bien qu'il faut conclure à la fois pour montrer à l'état que quand on maîtrise alors non on a encore un bon quart d'heure tout va bien et quand on est sur des sujets un peu techniques comme ça ça va peut-être un peu surtout devant un tel public qui à mon avis est capable de comprendre de quoi je parle exactement donc un on essaie de régler un problème et ce problème pour faire court c'est rééquilibrer les rapports de force entre l'état avec les législateurs les régulateurs tout ça les entreprises et certaines d'entre elles aussi vont bénéficier et la société civile on veut avoir un même niveau de jeu l'éveil playing feed pour tout le monde est le même et qu'on soit plus transparent plus capable de se confronter de s'affronter de débattre etc deux on en profite pour prouver que quand on maîtrise bien les codes du libre finalement on peut avec un ou deux développeurs créer un mouvement mondial et c'est pas rien et trois on apprend aussi aux diplos que parfois vraiment si la mission de la diplomatie c'est de rééquilibrer des rapports de force parfois le recours à un objet technologique c'est très puissant et c'est mieux que des milliers de contrats de conventions de traités et de négociations et donc oui merci d'avoir posé la question parce que pour nous ce sujet j'espère qu'il ira loin mais de toute façon d'ores et déjà il est exemplaire de ce qu'on cherche d'une nouvelle manière de faire de la diplomatie et donc de fait aussi de la mondialiser un petit peu on a on a quelques questions la diplomatie c'est souvent mondialisé en fait ok autant pour moi alors cher Henri on a quelques questions quelle est la différence entre fake news et fact checking comment ça quelle est la différence entre fake news et fact checking non mais on peut élaborer autour de cette question mais si ça me permet comment on peut fact checker des fake facts c'est un peu ça non mais je pense qu'il y a une question derrière moi je me permettrais de dire deux choses à nos auditeurs d'abord ça fait 25 ans que je suis dans le numérique donc on en a vu des séquences d'innovation le big data l'IA le blockchain ça revient un peu la blockchain il faut faire attention parce que vous avez moi ma théorie c'est que bon le monde il est monde il est réel et il est compliqué et puis nous on essaye de le comprendre alors on invente des mots pour le décrire c'est pas parce qu'on a 50 mots qu'il y a 50 réalités parfois les frontières restent poreuses les concepts restent flottants et ça c'est vachement important en revanche la question sur fake news et fact checking elle me permet de glisser un truc enfin d'abord théoriquement les deux mots n'ont rien à voir le fact checking c'est ce que font certains journalistes pour aller vérifier les faits les fake news justement on sait pas ce que c'est mais ça peut être des fausses informations ça peut être aussi des fausses identités des infos vraies mais où quelqu'un ment sur son identité ça peut être aussi la propagation artificielle d'infos vraies mais anecdotiques par des bots ça peut être beaucoup de choses les fake news certains disent il faut regarder ABC author behavior content on peut mentir sur son identité on peut mentir sur son état d'esprit sur sa colère etc où on peut mentir sur les faits et moi je voulais parce qu'il y a quelque chose qui me met mal à l'aise dans le débat français sur l'ère de la post-vérité les fake news etc c'est cette espèce de faux positivisme on dit ou c'est vrai ou c'est stupide et moi je voudrais juste dire et je crois que les journalistes le savent le fact checking n'est pas du tout une réponse suffisante aux fake news et en particulier parce que c'est pas sûr que les gens qui propagent l'erreur le complotisme etc ils soient dans un rapport à la vérité c'est pas des journalistes qui sont en train de dire je vous affirme que la femme à trois têtes elle existe c'est des militants qui propagent des valeurs et parfois c'est aussi des gens moi je pense que certaines de ces notamment de ces complotismes ils fonctionnent comme des mythes les gens savent bien enfin il y a un livre célèbre de Jean-Pierre Vernon qui est un grand philosophe de la pensée grecque qui est sur les grecs croyaient-ils à leur mythe est-ce que vraiment les grecs ils croyaient qu'il y avait un type barbu en haut du mont Olympe il y a quand même quelques grecs qui sont montés et qui n'ont trouvé personne en haut du mont Olympe ils savaient que Zeus n'habitait pas en haut du mont Olympe non mais quand les Q ne voient que Trump est vraiment destitué il pivote il pivote oui mais eux c'est un peu différent parce que eux je pense qu'ils étaient à la limite de la psychose quand même mais dans les thèses complotistes moi je crois aussi qu'il y a des espèces de tentatives de descriptions imagées d'une réalité subjective telle qu'on la ressent quand les gens vous disent les Illuminatis ça existe ils n'y croient peut-être pas mais on sent bien qu'il y a quand même une espèce de caste des 1% les plus riches qui détermine assez lourdement l'ordre du monde et donc c'est aussi une manière imagée de raconter une réalité vécue donc je voulais juste dire attention il y a une manière un peu poétique de traiter la question en vrai mythique ça fonctionne comme un mythe et donc si on se trompe de ça si on croit juste qu'il suffit de leur dire mais pas du tout pas du tout parce qu'hier à 17h30 Verdier il était au Quai d'Orsay je l'ai vu on tuera pas le complotisme par exemple donc on est plutôt dans la tactique du sumo on les prend et on les retourne le sumo c'est un peu brutal mais ça c'est une autre idée mais là vous me poussez loin dans des convictions mais je veux bien y répondre un autre livre qui moi m'a beaucoup touché c'est le livre de Michel Calon et Bruno Latour un vieux livre sur la science telle qu'elle se fait vous le connaissez ? Hubert Kéryka et Bruno Latour c'est une grande histoire d'amour un peu moins pour moi c'est un livre qui me fascine parce qu'en gros en plus moi j'ai été formé comme scientifique puis j'ai commencé ma carrière chez Odi Jacob qui était un grand éditeur de scientifiques vous avez numérisé Odi Jacob et donc Calon et Latour ils disent bon les scientifiques ils nous la racontent ils nous disent ici la science elle fonctionne avec les canons de la vérité scientifique on fait des expériences tout le monde a le droit de les refaire et puis en fait ils ont prouvé que dans les faits c'est pas que comme ça quand même et que tous les coups sont permis que Louis Pasteur pour faire taire ses adversaires il a dit oui ils ont une pensée imprégnée d'idéalisme allemand c'est des suppôts du Kaiser il faut les faire taire là c'était imparable à l'époque à l'époque c'était en avant donc la science en fait c'est aussi des coups tordus c'est de la politique etc mais c'est ça qui est important dans le bouquin ils disent mais il y a quand même une sorte d'accord sur cette règle du jeu de base qui fait qu'à la fin après un grand nombre de coups tordus la probabilité que celui qui a raison l'emporte est plus forte que la probabilité que celui qui a tort l'emporte et moi je me dis dans cet univers des fake news etc il faudrait qu'on s'inspire de ça il faudrait qu'on design l'espace public du débat pour donner un avantage compétitif à la vérité mais pas interdire aux gens de polémiquer de ne pas être d'accord de s'engueuler voire même d'être de mauvaise foi voire même d'être en colère parce qu'on n'y arrivera pas et sinon ça serait un monde horrible ça serait un monde orwellien si on veut interdire et la haine et l'erreur et la bêtise et la colère j'en profite pour prendre une deuxième question qui est corrélée à celle-ci existe-t-il des gestes simples à l'échelle d'une personne lambda pour lutter contre les fake news au quotidien bon si je vous suis on exerce son esprit critique oui mais ce qui est marrant vous avez remarqué qu'il y a quand même une entreprise qui prend tout ça très au sérieux et qui teste plein de trucs c'est Twitter un peu plus que les autres quand même et ils nous ont proposé des petits nudges assez intéressants puisque maintenant quand vous voulez retweeter un tweet avec un média Twitter il dit mais tu veux pas regarder d'abord le truc que tu partages oui on ne fait que partager des trucs qu'on ne lit pas donc moi je pense qu'on peut aussi se donner quelques règles d'hygiène avant de partager un article je le lis je ne m'arrête pas au titre avant de partager une révélation spectaculaire je regarde quelle est la source ce qui n'est pas la même chose dans un cas c'était mon adhésion à la thèse dans l'autre cas c'est mon adhésion à la véracité il pourrait y avoir comme ça quelques réflexes même si il m'a des bécomes assez simples après il y a plein d'autres on pourrait tous aller éduquer nos parents parce que tout le monde dit oh les pauvres jeunes ils sont moi je crois que c'est les adultes et même les aînés les plus crédules et on peut comprendre pourquoi puisque précisément vous pensez à Christine Boutin non je pense à ma maman j'espère qu'elle ne nous écoute pas elle a grandi dans un monde où pour être édité ou passer dans un journal il fallait passer plusieurs filtres donc quand elle voit un truc qui a une apparence de journal elle pense inconsciemment que quelqu'un a vérifié or c'est devenu voilà par exemple une modalité que certains pays utilisent très bien de fake news j'ouvre des milliers de sites qui ont l'apparence d'être un journal qui existe le David Tennessee l'écho du Cantal j'espère qu'il n'y a pas un vrai journal qui s'appelle l'écho du Cantal et puis je crée un compte Twitter je crée un compte Twitter et je fais croire que c'est un journal qui a pignon sur rue et puis j'en fais des milliers donc en fait il faut vérifier la véracité même du tampon du coup de tampon et puis j'ai envie de dire si après notre auditeur veut faire un geste civique plus grand je l'avais tweeté pendant le début du confinement abonnez-vous à un journal un vrai journal parce que ça c'est important on soutient aussi la diplomatie française un projet de Reporters sans frontières qui est le partenariat pour l'information et la démocratie qui dit bon tout ça c'est bien joli la lutte contre la bêtise l'erreur et la méchanceté mais s'il n'y a pas d'information de qualité ça ne suffira pas l'information de qualité c'est aussi l'information indépendante et indépendant c'est aussi financièrement indépendant si on vit d'aide d'état ou du bon vouloir d'un milliardaire on n'est pas un journal indépendant vous le savez on est indépendant oui mais vous voulez dire que et donc il est peut-être temps quand même de se demander comment faire pour qu'il existe aussi une information de qualité dans le débat et d'arrêter de pourchasser les imbéciles et de soutenir les intelligents ça va vous plaire ça pas d'élitisme attention alors on a une question on va revenir un peu au tout début y a-t-il d'autres je peux m'arrêter une seconde là-dessus parce qu'il y a 15 ans je bossais chez la Gardère et on voyait arriver la blogosphère et je leur disais oui vous allez avoir un problème les amis parce que pour chaque sujet que vous pouvez imaginer il y a forcément un blogueur qui connait mieux que vous donc les journalistes là ils vont morfler parce que il y a forcément quelque part sur la toile un spécialiste galactique du truc qui est en train de dire des trucs plus intelligents que vous et on avait fini par tomber d'accord sur le fait que la différence entre un journal et un blogueur je réponds à votre question votre remarque sur l'élitisme c'est pas qu'on est plus intelligent dans le journal c'est qu'il y a un truc qui s'appelle la conférence de rédaction c'est qu'on est plusieurs qu'on réfléchit avant d'agir qu'on s'engueule qu'on discute qu'on regarde le succès des articles précédents qu'on essaie d'en tirer des leçons c'est la conférence de rédaction la différence et donc quand je dis un vrai journal j'aurais pas dû dire plus intelligent mais plus professionnel qu'il y ait une organisation pour essayer d'en avoir le coeur net pour se chapitrer aussi entre journalistes pour dire t'aurais pas dû écrire ça comme ça je suis pas d'accord je suis mal à l'aise etc donc ça ça reste bien un privilège du vrai journal d'ailleurs je fais moi-même une petite parenthèse il se trouve que pendant toute la période du premier confinement et même au-delà en France en particulier la presse française a été un tiers de confiance fort quand il a fallu savoir ce qui se passait du point de vue scientifique de comprendre l'évolution de la pandémie et d'une certaine manière on n'a jamais autant accordé sa confiance aux médias je dis pas que vous avez des chiffres pour prouver ça ? chez Usbek Erika on a gagné à peu près 30% d'audience c'est une chose parce qu'on s'ennuie sur son canapé ok merci question alors attendez non parce que moi mon instinct j'ai pas vu j'ai pas de chiffres c'est que je crains quand on s'emmerde il n'y a pas de problème c'est aussi sympa je crains que ce soit plus compliqué mais j'ai pas de chiffres j'aimerais bien en avoir d'ailleurs je pense que dans un monde où on est dans des flux d'informations bizarres et saugrenus il peut y avoir deux réponses j'ai effectivement l'impression qu'un certain nombre de gens en reviennent à la presse pour en avoir le coeur net et pour avoir des analyses de la profondeur de champ tout ça mais j'ai aussi l'impression que d'autres basculent littéralement dans la réalité alternative moi un des sujets qui me préoccupe c'est la convergence des luttes des complotismes et on a commencé à avoir des manifs en Allemagne par exemple où des anti-vax et des climato-sceptiques et de l'extrême droite faisaient corps pour dire ça suffit on n'en veut pas et je trouve qu'il commence à y avoir un truc un peu préoccupant parce que c'est comme parce qu'on pourra se réveiller peut-être un matin avec une majorité de gens qui seront en défi si tous ces complots s'additionnent enfin si tous ces complotismes et s'ils additionnent leur talent aussi le fric des uns le sens du narratif des autres la puissance d'entertainment de troisième les QAnon puisque ça a été mentionné deux fois c'est quand même un moment passionnant mais très préoccupant dans l'histoire politique de l'Occident c'est à dire que pour la première fois me semble-t-il depuis on ferme une parenthèse qui commence avec l'affaire Dreyfus la politique n'est plus une affaire de rhétorique c'est une affaire de game design on essaye pas de convaincre les gens en leur disant des choses on essaye de leur proposer un rôle dans un jeu de rôle géant dans un scénario dans un scénario et en plus on s'inspire de Minecraft et tout ça et donc c'est un scénario qu'ils co-écrivent dont tout le monde est à la fois scénariste joueur et récepteur et ça va nous amener loin cette affaire et c'est préoccupant quand même la question c'est si on suit cette métaphore là c'est qui est le showrunner je sais pas si il y en a d'ailleurs mais pour l'instant il n'y en a pas pour l'instant c'est très protéiforme mais il y a des tribuns des magots qui sont capables de faire une alliance avec le jeu et de dire allez les gars on y va tous ensemble suivez mon regard alors il me reste une ou deux minutes une question qui revient un petit peu au début de notre conversation c'est qui vos homologues est-ce qu'il y a beaucoup oui alors historiquement je l'ai dit ils le sont presque devenus un peu à l'accord défendant non mais pour répondre en deux mots j'ai rappelé que quand même ça fait longtemps que le numérique est aussi une affaire de relations internationales et donc en fait quand même globalement dans la plupart des pays du monde il y avait des diplomates et souvent des ambassadeurs chargés c'est une petite partie du sujet qui est le droit international dans le cyberespace le droit de la cyber guerre et faire appliquer enfin restreindre c'est issu en fait de la longue tradition du désarmement donc faire en sorte que quand même la prochaine qui n'est pas un cyber Hiroshima ni un cyber Pearl Harbor et que la prochaine conflit entre pays il ne commence pas par une panne de courant géant dans tous les hôpitaux du pays adverse donc ça ça a existé depuis longtemps nous on dit qu'est d'Orsay on ne peut pas penser ça tout seul la diplomatie numérique au fond c'est sécurité gouvernance d'internet diplomatie économique et défense des valeurs pour faire court on est dans ce carré là et en fait on voit de plus en plus de pays et notamment en Europe qui construisent un poste sur le même périmètre donc aujourd'hui au Danemark en Suède en Allemagne aux Pays-Bas même en Angleterre c'est un peu plus compliqué mais j'ai quasiment des homologues poste pour poste et dans d'autres pays tout le monde invente des choses en ce moment donc ça change tout le temps ça peut dépendre aussi d'un changement de ministre ou d'un changement de majorité mais on sent quand même qu'il y a l'émergence de même qu'il vient d'avoir dans les 18 mois écoulés là un moment très intéressant parce qu'on a convaincu l'Europe que tous ces sujets dont je parle c'était pas que des sujets de marché intérieur parce que finalement le DSA le RGPD tout ça l'Europe les avait pensés surtout comme des sujets de marché intérieur et nous on est arrivés en leur disant nous le collectif des ambassadeurs numériques européens en leur disant non c'est aussi quand même le rayonnement de l'Europe sa position géopolitique son influence du soft power et on est en train de faire place à la diplomatie même dans la mécanique européenne quoi alors on arrive au terme de ce rendez-vous juste deux petites questions si vous pouvez juste répondre par oui ou par non c'est extrêmement compliqué est-ce que si on avait c'est la première est-ce que si aujourd'hui from scratch on recommençait à faire une union européenne au lieu de faire le charbon et l'acier comme en 50 ou le traité de Rome en 57 si on commençait par le numérique est-ce que ce serait sans doute plus efficace on avait tenté la CED en 54 ça avait foiré est-ce que c'est un vrai outil de fédéralisation potentielle européenne plutôt oui parce que l'autre chose en devenant ambassadeur c'est que j'ai beaucoup voyagé avant le Covid et chaque fois que je suis revenu de très loin je me suis dit que quand même les Européens on est Européens c'est-à-dire on n'est quand même pas si loin les uns des autres que ça et donc on défend des valeurs cette espèce de vision ni Silicon Valley ni Stato Centré cette espèce de société ouverte mais avec régulation où on est assez proche en fait ok alors il y a une question moi je ne saurais pas y répondre en tant que journaliste et je pense que ça mériterait 4 heures mais peut-être oui ou non juste est-ce que omettre les détails importants d'une histoire c'est une fake news ça peut l'être d'ailleurs c'est souvent vous savez bien une bonne manière de faire une fake news c'est c'est de décontextualiser une histoire de juste mettre le coup de poing que je vais vous envoyer en riposte et pas celui que vous m'auriez donné en premier donc parfois c'est une superbe manière de manipuler soit de recadrer l'image soit de couper la vidéo donc oui ça peut être une sacrée méthode de fake news ok merci prochaines échéances pour vous prochains prochains grands enjeux à traiter il y en a beaucoup mais c'est vrai que dans 9 mois la France prendra la présidence de l'Union Européenne et qu'on essaiera de pousser cette idée de souveraineté numérique et notamment le fait qu'elle s'appuie aussi sur les communs ok merci beaucoup peut-être qu'on se reverra à ce moment-là merci à toutes et à tous de nous avoir suivis avant de vous retrouver pour parler de la France dans l'Europe on va avoir une nouvelle conversation ici même avec peut-être quelqu'un qui nous annoncera qu'il deviendra le prochain président de la République je vais parler de Arnaud Montebourg je plaisante Arnaud Montebourg sera vraiment là avec moi le 7 avril prochain rendez-vous donc pour cette nouvelle édition des Ionis Next merci encore à toutes et à tous et à très vite merci encore Henri Vendier merci à tous à tous Sous-titrage ST' 501